Alors on est au cœur du musée Hansi à Rivière. C'est une blague, le musée Hansi ne se délocalise pas à Lausanne. Non, on ne va pas encore se délocaliser, donc tout va bien. On décroche simplement quelques tableaux symptomatiques qu'on va remporter à Lausanne. En gros, 80 œuvres seront exposées à Lausanne. La ville d'accueil de Hansi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, après un périple en Bourgogne, puis à Agen, où il s'est fait rattraper par la Gestapo, il a pu s'exiler en Suisse, donc à Lausanne, où il a été accueilli en fait par une famille alsacienne. Alors pour les jeunes générations qui ne connaîtraient pas Hansi, on va rappeler que ce monsieur est né en 1873, à l'époque où l'Alsace, depuis deux ans, est allemande. 1871, c'est la fin de notre région et le début d'une période qui va durer bien longtemps. C'est ça qui va nourrir ce sentiment chez Hansi, qui est un sentiment anti-allemand ? Alors il est plus anti-prussien d'ailleurs qu'anti-allemand, il faut le préciser, puisque lui-même est allemand. Simplement, la Prusse, si vous voulez, était un pays qui a quand même envoyé beaucoup de fonctionnaires ici. Et en fait, ils avaient été assez mal perçus par la population locale, d'autant plus que c'est une population de militaires. de magistrats, etc., qui veut en fait chambouler pas mal de choses en Alsace. Et donc ça passe relativement mal. Et ça passe d'autant plus que Hansi a quand même été élevé dans une culture très francophile. Et donc voilà, ça se défile comme ça. Il faut simplement préciser qu'il ne faut pas réduire Hansi à cette perception, parce que ça a été un formidable aquarelliste, publicitaire pour l'Alsace, etc. Oui, non, c'est un artiste en me baladant, puisque cette toile va également partir à Lausanne. Elle est exceptionnelle. Tout à fait. Passage du Rhin, c'est les ombres en pleine nuit. C'est le retour au pays natal en 1918. C'est là où l'Alsace va redevenir française. Tiens, je te laisse l'emballer. Je te laisse continuer. Sur les périodes majeures de l'artiste Hansi, qu'est-ce que tu donnerais comme grande période ? Bien sûr, la période de la guerre où il s'est engagé dans l'armée française, où il a été propagandiste. Ensuite, son retour en 1918, donc en Alsace, a été marqué par une période un peu délicate, celle du retour à la France aussi, qui ne s'est pas faite comme il voulait vraiment. Par contre, son père est décédé. Il est devenu, c'est sa grande période quand même, il est devenu conservateur du musée d'Unterlinden. Et donc, il a géré ça pendant 30 ans ensuite. C'est quand même quelque chose qu'on a tendance à oublier. En fait, il s'est consacré vraiment au patrimoine alsacien de façon très forte. Seconde guerre mondiale, les années 40, il va être passé à tabac par la Gestapo. Oui, en 1942 à Agen, la Gestapo, ils se promènent. On pense que ce sont des agents d'ailleurs de Colmar qui se sont finalement déplacés, qui le cherchent, qui le retrouvent. Ils le tabassent, donc ils prennent des gourdins, ils le tapent sur la tête. On dit, mais bon, ça, ça fait partie aussi un peu de, peut-être d'une légende, mais c'est fort probable, comme c'est en hiver, qui fait quand même un peu frais, son béret basse qui était rempli de paille. Et donc, on le tape. Et c'est déjà arrivé, monsieur, il a 70 ans quasiment. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il s'en sort. Il s'en sort, il est laissé pour mort, comme dit, sur le trottoir. Il est récupéré par des amis, qui lui permet en fait de passer en Suisse. Est-ce qu'il y a une période traversée du désert ? Est-ce qu'il y a une période où on va désaimer Hansi ? Je pense qu'à la fois, immédiatement après la guerre de 18, il y a un passage, parce que l'Alsace n'est pas encore, enfin, n'a pas été intégrée totalement à la France. Et donc, Hansi est profondément déçu. Donc, c'est son passage du désert à lui, où finalement, on va un peu calmer le jeu. Hansi, on essaie de l'oublier. Voilà, plus de polémiques, ayons un ton de réconciliation entre les Allemands et les Français. Et Hansi n'est pas forcément le bienvenu dans cette période-là, c'est ce que vous dites. Voilà. Et ce sont nos amis suisses de Lausanne qui vont se régaler. Exposition 60 à 80 œuvres qui partent. Vous l'avez vu dans la voiture tout à l'heure de Yannick.